Allez, on m'ouvre. Mon consul est déjà à plus de 70%. Donc, j'entends que deux tribuns discutent de la situation présente. Le plus jeune des deux insiste que ce serait mieux de prendre la longue route à travers Dasaretia pour passer outre complètement de l'ennemi et envahir la Macédoine à partir de là. Son collègue réplique qu'un tel mouvement laisserait l'armée de Philippe entre nous et notre base sur la côte. Pas vraiment la plus intelligente manœuvre qu'il aurait vue. Et ça n'arrange de toute façon rien. Si vous voulez obtenir un avantage décisif, vous allez devoir faire face aux Macédoniens maintenant. Bien sûr, j'ai tout à fait raison. Le consul Flamininus doit avoir eu la même pensée parce que nous marchons maintenant vers la rivière Aous où l'ennemi nous attend. Nous faisons camp et nous nous préparons pour l'inévitable. Tant d'années de campagne sous ma ceinture et je ne suis toujours pas usé de cela. Sans regard en arrière, je veux dire, vous ne laissez pas votre nervosité se montrer à l'extérieur. Cacher votre nervosité. Ok. Allez. Donc là, on était au dixième toujours. On n'est pas encore au douzième, je crois. Donc, la position ennemie est très solide et difficile à attaquer. Ce n'est pas une surprise quand le consul accepte un sommet avec Philippe pour discuter des termes de paix. Il a besoin de temps pour voir comment craquer cette noix. Voilà, comment arriver à se dépatouiller de ce truc. C'est même moins surprenant, c'est également moins surprenant quand le meeting n'arrive à rien, bien entendu. Le jour suivant, plusieurs escarmouches apparaissent entre des patrouilles sur la plaine. Ce n'est pas un autre camp des Macédoniens. Les batailles sont un petit peu partout. Donc, on s'arrête un peu partout et votre unité est envoyée dehors pour... Non, ce n'est pas ça. Donc, les batailles, la bataille se répand rapidement, se répand rapidement et votre unité est envoyée pour aider à réduire la pression. Donc, Philippe a envoyé les renforcements aussi. Philippe, c'est notre ennemi, n'oubliez pas. La première chose que vous remarquez sont les 22 pieds, les pics de 22 pieds de long tenus par les rangs arrière, la phalange. La phalange est approche. C'est la phalange, vous le savez ? Alors, je vérifie. Parce que la phalange, il me semble que les Romains utilisaient ça avant de faire les manipules. Justement, que c'était pour remplacer les phalanges. Et donc, enfin, de toute façon, ce qu'on voit, c'est ces grands murs de boucliers avec des énormes, des extrêmement grandes pics qui en sortaient. Donc, vous avez vu beaucoup de choses dans les 12 dernières années. Aucune d'elles aussi effrayantes que ces 5... D'ailleurs, c'est des calques, si on peut dire. Donc, ces 5 couches, pardon, de pointes de lances avançant vers nos lignes comme un impénétrable mur donnant la mort. Bien. Bien, mais c'est très réjouissant, cette histoire. Quand l'autre côté est à bonne distance, je me prépare à lancer mon premier javelot. Ben, comme d'hab, un spécifique target. je vise et je touche. Bien. Donc là, je vais carrément lancer dans le shield et je l'ai rendu inutilisable en le forçant de faire demi-tour. La troupe, plus 1, le moral, plus 2. Excellent. De maintenant qu'ils arrivent de plus en plus proches, vous sentez vous-même que le bidule arrière, le truc arrive. Donc ça, c'est un mur de... Un mur de... Vous voyez, de lance. Bon. Alors, ici, on va déjà commencer comme ça, de toute façon. On va lancer notre javelot. Mais si on regarde, on ne peut pas savoir grand-chose. C'est à 55 ans. La Warnes est très basse, le Kuknes est très basse. Ça, c'est bien parce qu'ils ne vont pas pouvoir taper deux fois. C'est un peu difficile. Ils sont beaucoup. Et là, on attaque vraiment l'entièreté de la phalange en une fois. Donc, on y va. Je lance mon javelot. Et vous voyez que je ne fais pas beaucoup de points. Ici, comment ça marche ? On n'a plus les mêmes commandes que d'habitude. Je peux soit taper un coup sur les lances pour essayer d'en casser, si vous voulez. Mais regardez bien les points que ça me fait. Ça fait un dommage de santé sur l'entièreté des points qu'il a. Combien est-ce qu'il avait de points, d'ailleurs ? Il a une constitution de 98 à peu près, 98. Et donc, j'en ai fait pourtant 9 points. À mon avis, c'est 10, 12 points ici. Donc, ça devrait faire à peu près une cinquantaine de points pour l'ensemble. Donc, le slash va faire à peu près le dommage que je travaille normalement, donc peut-être 20 points, mais multiplié par 0,4. Donc, ça serait un maximum de 10 points. Mais je crois que c'est beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Et donc, on diminue là. Et si moi, je rate mon coup, je perds mon équilibre de 15 à 35. Voilà. Donc, ah oui. Et en plus, oui, donc ça, je ferai donc à peu près 40% du coup normal, peut-être de 20 points. Et donc, ça ferait que à peu près, mettons, 8 ou 9. Et en plus, le mur va résister jusqu'à 8 points de dommage parce qu'ils ont 24 de résistance à mur. D'accord ? Donc, avec le slash, je vais faire peut-être 2 points, 3 points de dégâts. Le choppe, par contre, mais il est beaucoup moins facile à réaliser. Il fait fois 1. Et donc, il est quand même, il est presque, il est 2 fois et demi plus fort que celui-ci. Alors, on peut maintenant pousser avec le bouclier. Ça va réduire leur stance de 16 à 20. Mais bon, eux, si je pousse maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont refermer, ils vont recouvrir leur truc et donc, je me serai fatigué pour rien. je vois vraiment, c'est 4 points de fatigue, ce truc. Donc, je ne vois vraiment pas d'intérêt. Alors, decoy, decoy, là, si je rate mon coup, je n'ai pas de conséquences, mais je suis fatigué, ça prend 4 points de fatigue. Le shield push, par contre, m'aurait cassé mon équilibre de 6 à 12. Donc, le decoy, il pourrait être intéressant, mais réduire sincèrement de 5 à 10 points, je ne vois vraiment pas l'intérêt de le faire. En plus, s'il s'est résisté, il n'y a que 20% de 5 à 10 qui seraient appliqués. et quoi ? Non, laisse tomber, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est du chop, continuellement du chop, quoi. Et ça marche, 15 points. Le problème, c'est qu'ils peuvent rallier, ils ont le droit de rallier une fois sur tout le combat. Et rallier, ça veut dire qu'ils récupèrent l'entièreté de Noruey, une fois. On va quand même continuer. On continue, on essaie de choper. ce coup-là, je rate bien entendu. Alors, lui, il m'attaque le groin, parce qu'il a le droit de m'attaquer aussi, mais généralement, ils ne font que genre de feinte et ils me poussent, quoi, si vous voulez. Donc, moi, maintenant, c'est normal que je recover, bien sûr, parce que j'ai déjà tellement peu de chances de gagner. Tu vois, ils vont me faire ça tout le temps, j'aspire, j'ouvre le push. Ok. Ils vont me refaire un espire, j'ouvre le push, je rattaque à fond, du chop, et de temps en temps, ça va passer. De temps en temps, ça va passer. Et j'ai de nouveau aussi que 19 tours, à peu près, quoi, alors, environ 19 tours. Alain, si je pouvais faire ça et directement pouvoir retaper, ça serait génial. Et je peux retaper tout de suite. Et c'est donc, comme je disais, génial. On y va. Allez, bien. Elle est déjà blessée. on peut continuer. Et là, je rate de nouveau mon coup. Vous voyez, ils ne peuvent pas vraiment me faire mal. Ils ne peuvent à peu près pas me tuer ici. Mais le seul truc, c'est qu'ils essaient de me recouvrir, ça va. On continue, on chope toujours. C'est la meilleure chose à faire. Si vous voulez la tuer, sinon vous ne faites rien, quoi. Sinon vous ne faites rien. Sinon vous restez là en recouvreur et en se reposant tout le temps. C'est en respite je vais dire donc. Mais on peut quand même essayer de l'abuter avec le chope. Il y a moyen. Si vous avez un peu de chance, ça peut passer. C'est quand même dur. Vous pouvez voir, c'est quand même dur. Allez, chope. Déjà quand on a 75%, on n'est déjà pas sûr de réussir d'autres coups d'attaque. Alors quand je n'en ai que 50%, on arrive au bout. Ça, ce n'est pas intéressant. Vraiment pas. Notez que ici, je n'ai pas trop le choix. Il s'est encore bien enfoncé. On est au 20ème coup. On est au 20ème coup. Je ne peux pas le tuer de toute façon. Donc moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est 3 ou 4 points pour qu'il devienne bien abîmé. qu'il soit sévérément wounded. Donc c'est ce que je vais faire. Et voilà. Ils ont passé le cap. Donc ça, c'est parfait. Et maintenant, je peux faire du shop. Ce n'est pas important. Voilà. ok. Ok. Bon. Bon. On continue. Là, je vais faire du respite. Parce que, à mon avis, c'est fini. c'est fini. C'est fini. tu vois, c'est fini. Donc, je reste là. Je ne veux pas faire du fallback. Je reste là. Le troupe, il est content. Et normalement, ça va fermer et revenir. Et je vais avoir tout correctement. Ok. C'est bon. De nouveau, on y va. De nouveau, la phalange. Et ils sont aussi fatigués que moi. On chope. Et magnifique coup là. Magnifique coup. On continue à choper ça. Et on rate cette fois-ci quand même. Ok. On se repose. On revient. On essaye de récupérer du recover. Ce n'est pas la peine d'attaquer sans... Voilà. c'est bon. Ouais. On y va. Allez. Give me some change. Donne-moi plutôt un petit peu de chance. On va peut-être l'avoir. Il me reste 10 tours pour arriver à le finir. on va peut-être y arriver. Avec un peu de chance, on va y arriver. Je perds mon tour. Il y a déjà 4 tours de perdus. Mais je peux rattaquer. Chope. Allez. Allez. Chope. Oui. Allez. Bref. 3 tours peut-être. Maximum. On va tenter un petit sludge pour voir. Il faisait 3 points. Tu vois, il y en a encore trop là. Je ne peux pas. Il faut du chope. Il me faut du chope. Et maintenant, je viens d'être fatigué. Donc, j'ai perte de la capacité. Dommage. Allez. Je perds mon tour. Donc, ce n'est plus la peine. C'est foutu. Non, je ne vais pas faller le bac. On va rester là. Continuez. Continuez. Mais il est fatigué comme moi. Donc, ça va. Allez. Chope. On va peut-être la voir. Oui. Allez. Si tu dis moi que je l'ai eu. S'il te plaît. Je ne l'ai jamais eu. Je l'ai dit tout de suite. Je ne l'ai jamais eu. Ça fait que je ne l'ai eu que deux fois. Jouer non plus. Je ne l'ai pas eu. Donc, là, un petit slash. Malgré ça, je... Yes. On l'a eu. On l'a eu. On a passé à travers le mur de Lens. On engage maintenant les phalangeurs. sans perte de temps. Nous sommes en sous-nombre. Mais ils ne sont pas aussi spécialisés que nous en close combat. Donc, ils sont comment ? Ils ne sont pas aussi spécialisés. Mais ils sont quand même à 48. À peu près, là. Oui. Attention. Il ne faut pas... Ne rêvons pas. Ils ne sont pas si mauvais que ça, les mecs. Donc, même le torse, là, je... Bon, je vais leur travailler les bras pour commencer. Et un deuxième qui s'amène. On va voir un petit coup sur le torse ce que ça donne. Je rate, bien entendu. Donc, il va me faire mal. Je sens qu'il va me faire mal. Non, ça va. On va comprendre. OK. Alors, comme d'habitude, on attend qu'il nous attaque. Et puis, on fait une petite charge sur ce mec. Je crois que ça va aller faire de temps. bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas directement... On peut déjà enlever les trois quarts de ton coup, mon gars. 42 points. Ouf, 42 points, les gars. 42 points, les gars. 42 points de douleur. à ton tour, mon vieux. Alors, shield, Charles. Oh là là. Il rate aussi son coup. On a un troisième. Donc là, on ne va pas faire le fou. OK. C'est de nouveau en moi. Ça va être pour tourner, mon gars. Le bras. Ah oui, j'ai attaqué en étant en pleine défense. Je me demandais pourquoi je n'avais pas. Je n'avais pas plus de chances comme ça de toucher. Maintenant, je vois pourquoi. Je n'ai pas assez de points sur le bras. Je n'ai pas assez de points sur le bras. Travaille plus le bras. Ici, toi, tu... Combien à un tour neuf ? Bon, on peut continuer. Je vais attaquer un peu plus. Le shield, il est quoi ? On va le... On va le charger. Allez. Il passe son tour, bien entendu. Et moi, je lui coupe la tête deux fois. Tu as fait un 42 tout à l'heure, non ? On a chaud trois fois. Mais bon. Ça te fait quoi au torse ? 18. Pas dégueulé. Là, au bras, je te fais passer le tour. Autant faire et après, je ferai le cou. Voilà. Maintenant, je vais faire le cou normalement. Ça devrait être bon. Non, je ne peux pas. On va refaire le torse. On va faire un soft spot au torse. Il manque deux, trois points. Mais ce n'est pas grave. Bon. On va revenir un petit peu à un truc pas trop fatigant. Attaque au torse. Il devrait être suffisant pour le buter. Voilà. Il n'en reste plus qu'un. Au 17ème tour, je vais essayer de l'avoir en deux fois. Bon. Pour l'avoir, je vais lui prendre une charge. Comme ça. Ce qui va me permettre maintenant de le buter au cou. Et encore une fois. Comme ça, j'aurai fini. Il n'y aura plus un seul. Oui. Excellent. Excellent. Alors. Le féroce guerrier barbare, semant la mort parmi leurs rangs, est beaucoup trop pour eux. Les phalangites foutent le camp et retraite. Ils cassent et enfin, voilà. Les ennemis skirmicheurs interfèrent rapidement pour couvrir leur retraite. L'opinion du consul a été augmentée de trois. Là, je crois que j'en ai buté cinq ou six d'affilée. Plus une phalange, la phalange butée. Bon. Je ne vais pas tenir pour plus longtemps. Ah non, pardon. Ils ne peuvent pas tenir très longtemps. Ils ne peuvent pas me retenir très longtemps. Je commence à leur donner la chasse dès que nous nous sommes regroupés. Poum. Là, les petits gars, je vais encore avoir quelques ménailles, je crois. Votre poursuite vous rapproche de plus en plus du camp ennemi. Le terrain devient défavorable. Une telle pente est occupée de rendre la bataille pour moi très difficile. En un instant, le bruit et les cris de mes compagnons m'alertent d'un danger beaucoup plus horrible. Les macédoniens ont mis en place une arme de siège pour réenforcer leur position. Ils sont occupés de tirer vers nous avec leur baliste. Quelque chose frappe mon bouclier et me met par terre. Sur le moment du choc, ma première pensée claire est que mon bras est toujours attaché. Heureusement, ça a dû être un coup qui a glissé, tu vois, qui a glissé, ou sinon j'aurais été, qui a glissé sur mon bouclier. Heureusement, sinon je serais mort déjà. Imaginez les trucs là, c'était des lances de bois de 10 pieux énormes. Que vous vous ramassiez sur un haut, ça s'en transportait 20 mecs d'affilée, quoi, s'ils étaient l'un derrière l'autre. Les ennemis s'approchent de vous par le haut. Vous vous sentez très vulnérables sans un shield. Ah oui, j'ai perdu mon shield, il est pété, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux tester une fois pour faire sans shield. Donc, restez où vous êtes et battez-vous, même sans le bouclier. Ou je... ça serait suicidaire, je vais courir à l'arrière, même si je suis un centurion. Ou alors, je suis le centurion, j'emprunte un bouclier à un autre soldat et je l'envoie, lui, à l'arrière de la ligne. Donc, à mon avis, c'est ça, c'est si je n'avais jamais... je n'aurais pas été un centurion. Ça peut être intéressant, ça peut peut-être faire gagner un truc spécial, hein, comme quoi je me bats sans shield. Mais bon, je suis... hein ? Alors, il ne faut quand même pas faire le con trop, quoi. Si on ne peut pas avoir un shield, c'est quand même plus intelligent. Alors, les thuréophores, j'en ai déjà battu un, je crois. Cinq ans, ça va. Par contre, il va pouvoir taper deux fois. Mais il n'a presque pas de vie. Je suis... comment ? Je suis crevé. Non, ils ont le... oh, je n'ai pas crevé du tout. Je n'ai juste dix points en moins. Je ne peux pas me reposer, de toute façon. Au niveau du shield, une charge... Ce qu'on va faire, c'est... on va l'attendre. J'ai une petite faim en arrière. Et je vais le laisser... pas de chance. J'aurais pas dû faire... ah, voilà, il peut retaper, c'est bien. Il rate son coup. Maintenant, je vais lui faire un petit coup de shield dans le nez. Poum ! Et je vais lui... Le nez qui est moins... pas trop intéressant, on dirait, ici. Mais quand même, hein. T'as beau casque, hein, mec. On va essayer de le faire voler. Aïe ! T'as vu ? J'ai tapé dans la tête, j'ai un peu raté mon cou, là. Bon, on va l'attaquer, alors, au bras. Il n'a que 48, 5 ans. Il n'a que 50 points de vie. Le pauvre garçon. Je peux aussi faire... Au cou, de nouveau. Et je rate. Quel dommage. Bon, au bras. Pas, point. Pas, point. Regardez, c'est le torse. Aujourd'hui, regardez plutôt le torse. Pas la peine. Oublions, attaque au torse. Boum. 16 points, j'aurais dû faire du torse. OK. Donc, il me fait combien de... Pardon, ici. Il me fait armure protection de 4. Il n'a que 4 dormures de protection. Je n'ai pas fait attention. Midiotement, ça. Bon, pas grave. 9 tours, j'aurais pu les buter plus vite. Même ici, je vais... Je vais quand même faire ça. Comme ça, lui, il va m'attaquer. Non, il essaie qu'il va m'attaquer, mais... Il n'y arrive pas. Et donc, je tape dans le torse. Ben, avec un torse, allez, roule. Bah, pour après, quoi. Ouais. OK. Je recover. Je rate mon recover. Je respite. Je réussis mon respite. On continue. Lui, ils ne sont pas fatigués, mais moi, je suis fatigué. Je vais me reposer un coup. Bon. Encore une fois. Lui, il va m'attaquer. Je vais le foutre par terre. Je vais essayer de le mettre par terre. J'ai raté mon coup, là, malheureusement. Tant pis. Comme un essai. Qu'est-ce que je peux lui faire, là? Rien qui passe. Attends une minute. T'as combien? Constitution. Il est peut-être à 42, 43. Deux coups suffiront pour le buter. Je fais 16 points à peu près. Ça ferait 32. On va essayer de le... Non, bon, ça va. On a compris. On a compris que... Voilà. On a réussi à prendre un point à l'enlever. Maintenant, je peux quand même essayer de nouveau, mais... Il n'y a pas assez. Il me manque un tout petit peu. Oh, je peux encore taper. Eh bien, ça va. Il va être blessé, sérieusement. Vraiment, c'est fini, hein? Voilà. Il commence à reculer. Mais il a permis à la... OK, mais c'est bien. On a fait pas mal de dégâts. On ne va pas trop se plaindre. Bon, aussitôt qu'on a gagné un petit peu de terrain. Le terrain difficile et les défenses ennemies... commencent à enrayer notre progrès. Quand le soleil... Je ne sais pas si j'avais dit une corde ou pas l'avant-passée, mais sunset, c'est quand le soleil arrive ou quand le soleil s'arrête. J'en sais rien. À mon avis, bon, c'est quand le soleil tombe, quoi. Que l'escarmouche se termine. À mon avis, c'est quand... À la pénombre, quoi. Bien. Donc là, le dernier escouade a prouvé que vous ne pouvez pas défaire battre Philippe avec une attaque frontale. Pas autant qu'il tient cette position avantageuse. J'ai regagné un point de vie, mais je n'en avais perdu qu'un seul. Une nuit, votre manipule et quelques autres sont portées silencieusement dans l'intervalle entre les remparts et les tentes. Un terme latin, bien sûr, mais enfin, je ne sais pas quoi. C'est une petite armée, peut-être aussi grosse qu'une légion. Une légion, je crois que ce n'est pas mon homme, c'est une légion. Je ne sais pas. Un tribun est en charge. Il y a un homme à côté de lui. Moon, je ne sais pas. Vous marchez sous la lune, ou sous la clarté de la lune. Donc, on s'écarte de l'ennemi, au moins au début. Éventuellement, vous prenez un chemin à travers la montagne. Avant l'aube, vous faites camp pour manger et vous reposer. pour recommencer votre voyage pendant la nuit. C'est tout ce qu'on fait, donc. Il paraît que l'homme Moon, je ne sais pas ce que c'est, est un natif, peut-être un Schaeffer, qui a promis de vous conduire derrière le camp de Macédois, des Macédoniens. Il se boune de nous. Il est enchaîné. Il a enchaîné. Il est enchaîné. Donc, c'est un homme enchaîné. Pour être sûr qu'il ait bien dit la vérité, voilà. Mais on lui a promis un riche paiement pour son aide. À la troisième nuit, on vous demande d'être doublement vigilant. Vous devez être très proche de votre destination. Malheureusement, je rate mon awareness. Et c'est un des autres légionnaires qui immédiatement donne l'alarme et pointe quelque chose sur le chemin. Il a raison. Vous voyez des casques qui brillent dans la lueur de la Lune comme deux figures qui essayent de s'échapper. Ennemis, on les a envisées. Est-ce que je ne prends pas à la chasse ? Ou bien est-ce que j'attends ici ? C'est peut-être une saloperie. Mais bon, on va prendre tard à la chasse. Brambo quand même. Quick endurance awareness. Alors, même avec l'aide de la Lune, de la lumière de la Lune, la chasse est très demandeuse et le cible ont eu une bonne tête de départ. Ils ont eu une bonne avance. Mais vous n'arrivez, vous ne perdez pas la ligne de vue d'eux. Seulement Terrentus qui est garde avec vous. Il n'y a plus que Terrentus avec moi. Donc, on n'est plus qu'à deux. Quand les deux fugitifs réalisent que nous sommes vraiment trop proches d'eux, ils se font demi-tour pour se battre dans une bataille désespérée. C'est-à-dire, on va pouvoir se combattre de nouveau. C'est de nouveau des Tueurs au Féroce. Mon copain, il est comment, lui ? Il a 50. Mais nous sommes fatigués. Il est fatigué, en tout cas. Il est fatigué puisqu'on a fait courir. Mais il a très bon quickness. Il ne tape pas fort. Et une très bonne endurance. Donc, mon copain, il est intéressant. Et ceux-ci, ils sont plus que fatigués. Ils sont vraiment Terrent, eux. Et lui aussi. Non, lui, il est moins fatigué. Lui, il est moins fatigué. Donc, celui qu'il faut faire le moins d'intention, c'est celui-là. Donc, on va attaquer directement celui-ci. C'est le plus dangereux. C'est celui-là qui peut faire le plus mal. Qui peut nous toucher. Donc, c'est pour ça que je vais préférer attaquer ce monsieur-là. Je lance le chablot. Et je vais lui faire très, très mal. OK. Un coup critique. Et puis, je l'attaque. Je pense que le torse devrait être suffisant. Pour le finir. Je pense. Non, il n'y a rien d'autre plus intéressant. Ah, belle chance. OK. Donc, maintenant, je l'attaque au torse. Et c'est fini. OK. On prend le suivant. Alors, est-ce que je peux te faire une petite charge ? Ouais. Boum, c'est fini. Et je l'attaque au cou. Et je l'attaque au torse. Voilà. Quatre coups pour faire les deux. Fou ! Magnifique. Magnifique. Là, à mon avis, awareness, 7. Donc, ce n'est pas rentable. Nessiphos, non. On oublie tout ça. Et un Konos. Konos, c'est 65. Pas beaucoup d'awareness. On l'oublie. OK. Les autres légionnaires, enfin, arrivent par deux ou trois. Mais cette bataille est déjà finie. Vous rejoignez le gros des forces. Et vous reprenez votre marche. J'ai le jeu qui pose un tout petit peu. J'espère qu'il ne va pas. OK. Ça y est. Donc là, je vais mettre du bidule. Je vais récompenser. Parfait. Je regarde si j'ai rien loupé parce que il me semble que... Bon, OK. Tout est bon. Ça dit, bon. Allez. On arrive à notre destination avant la matinée. Enfin, donc avant le début du... Je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, avant que le soleil se lève, quoi. On nous dit que l'ennemi est... De l'autre côté, de la hauteur sur laquelle nous nous tenons. Vous pouvez prendre un petit peu de temps pour vous reposer. Mais dès le matin, mais très tôt dans le matin, le tribun signale votre position au consul avec une colonne de fumée. Après cela, on vous demande d'attendre et d'être prêt. C'est difficile de dire combien de temps vous avez attendu. Dans des moments comme ceux-ci, tout semble être très lent. Maintenant, vous entendez clairement le bruit de la bataille arrivant de l'autre côté. Au moins, l'ordre d'avance est... Enfin, l'ordre d'avance est donné. Quand vous apparaissez au-dessus du corps ennemi, vous pouvez sentir la panique même de si loin. Leur panique de même de si loin, quoi. Quelques d'entre eux essayent de s'opposer à votre avance. Mais on les fait router, on les fait partir avec facilité. On les fait retraiter avec facilité. Le restant de l'armée macédonienne est occupé de se battre contre les troupes qui restent de Flamininus. Le simple fait de vous voir approcher par derrière est de trop pour eux. Et ils quittent la bataille et s'enfuient. Donc, s'il n'y a pas eu le terrain rugueux, difficile, qui a gêné notre cavalerie, Philippe de Macédoine aurait perdu la plupart de son armée aujourd'hui. Enfin, soit la plupart des macédoniens ont réussi à s'échapper, y compris le roi. Donc, vous aurez gagné la guerre. On aurait pu gagner la guerre dans ce début de journée. Notre morale a augmenté de 5. Bon, pour une note positive, ils ont quand même laissé derrière eux quelques positions dans leur rapide retraite. On a gagné 210 dinarii. Et on a tué un sacré paquet de monde. Je crois que 17, c'était le maximum que j'avais eu la fois passée, où j'ai eu plus de points, 25 000 points et quelques. Et donc, on va peut-être bien battre notre corps. Je ne me rappelle pas d'ailleurs si j'avais survécu. Je crois que je n'avais même pas survécu avec mes 5 500 points. On a quand même essayé de survivre, nous autres. Donc, bien, bien, bien. Phalangite x 4. Une phalanx. Le bulevoir. Ok. On continue. On est sur la rivière House. On a gagné. Eh bien, voilà. On a terminé. Hop. J'ai de nouveau un bracelet d'or. Tant de temps. M'est sur la rivière House. D'accord, là-x. En argent ne vous a pas acheter. A chaque fois, quand vous avez Sous-titrage ST' 501